Les intempéries du mois de janvier ont eu raison des accros du shopping. Pourtant, selon les directions des centres de marque de Saint-Julien-les-Villas et de Pont-Sainte-Marie, tout avait bien commencé. Mais dès le 15 janvier, la mauvaise météo a refroidi la frénésie des soldes. L'avantage, c'est que le froid continue à se maintenir. Donc on est en train de rattraper. Je pense qu'on a encore un petit peu de marge pour rattraper le retard qu'on peut avoir. Donc voilà, un bilan un peu mitigé compte tenu des conditions climatiques. La période de solde pour nous, c'est toujours une période super importante. Donc on n'est pas raté. On a eu les clients au rendez-vous. On a eu aussi la neige et les verglas. Mais bon, les bilans, ça va être pas mal. Le tiroir caisse de ce magasin d'outillage n'est donc pas plein. Par rapport aux chiffres réalisés au précédent solde d'hiver, le bilan est légèrement négatif. En fait, le bilan, il est plutôt bon au final. Après, on a eu pas mal de mauvais temps. Donc effectivement, ça a un peu ralenti les ventes et surtout l'arrivée des clients. À quelques mètres, autre boutique. Ici, c'est le royaume de la décoration de maison. Et le constat est le même. Ces soldes sont tout à fait normales. Rien d'extraordinaire. Donc les soldes ont été très bonnes dans l'ensemble avec un début très prometteur. Puis on a eu du mauvais temps avec la neige, avec le verglas qui a fait qu'on a eu un petit peu moins de fréquentation. Donc c'est bien rattrapé par la suite. Et ça nous fait une belle progression au final. Côté clients, aujourd'hui, pas de bousculade. Les allées des boutiques et autres parkings sont vides. Certains en profitent pour encore trouver la bonne affaire. En espérant qu'il y a des bons articles, que ça soit pas cher. Et puis voilà, qu'on en puisse profiter. Je suis là pour profiter des dernières soldes. J'ai eu le temps de venir avant, mais étant donné qu'il y avait beaucoup de monde, j'ai attendu le dernier moment pour venir. Il y a moins de monde, on fait pas de queue. Et on essaye de trouver la bonne affaire. On est venus parce que comme il n'y a pas grand monde et que c'est le dernier jour, on voulait voir un petit peu s'il restait des affaires intéressantes. Et on a trouvé de trois produits qui nous intéressaient. Cette fin de solde laisse la place à d'autres attractions commerciales. Dans cette boutique, la table est déjà dressée pour la Saint-Valentin. Les clients seront peut-être au rendez-vous si les intempéries ne sont pas de la partie.